Sur la route, j'ai tout oublié. Le temps accélère. La 417, devenue la 40, devenue la A6, et puis derrière, les souvenirs qui défilent. D'abord, l'euphorie des premières fois. Laver le passeport, plier la chemise de spectacle, s'accrocher à sa guitare comme à un nouveau-né. Sédentaire qui s'ennuie, ou nomade intrépide, ça semble facile de choisir. On quitte la maison, où on existe par ses exploits, ses coups bas, ses histoires, ses hantises, pour se réinventer, encore, sur le chemin. Et puis, au gré des villes, on oublie. À chaque arrêt de la voiture, on disparaît un peu, on ne devient que le barda qu'on traîne avec soi. Un prénom, un sac à dos, une poignée de main. L'horloge avance, les gens passent comme des paysages derrière une fenêtre fermée. Qu'on se croit épicurien ou moine, le cycle des dates devient comme une sorte de jour de la marmotte, où tout se répète, réglé comme du papier à musique. Est-ce que la lumière reste fixe, où on s'amuse un peu ? Plutôt chaud, plutôt froid ? Est-ce qu'on m'entend dans la salle ou seulement dans les retours ? Je déambule dans les matins qui se mêlent aux nuits avec méfiance. C'est qu'on me paye pour partir. Et à partir tout le temps, en fait, on ne part jamais. C'est rester qu'on ne fait plus. On ne reste nulle part. On est en partance. Ce n'est ni l'aventure, ni la routine. On devient touriste, habitué d'un no man's land glorieux où l'on n'existe pas vraiment. Mais cette route où j'ai tout oublié, c'est aussi le renouveau, la lessive à laquelle on jette ses regrets, ses faux pas, ses déceptions. Pas seulement la fuite, mais aussi l'occasion de voir, de renaître, d'oser, d'errer. Et puis on croise tout le monde sur la route de l'oubli. Les pelés, les tondus, les paumés, les petites familles qui attendent dans le froid pour applaudir la famille royale. Les anniversaires, les jours fériés, les drapeaux bas dans le vent, les grandes fêtes, les grandes déclarations sont elles-mêmes une sorte d'oubli. Plus on le déclare, moins c'est vrai. Ainsi, pour le 150e du Canada, la campagne Roots claironnait 150 ans de gentillesse. Le centre-ville de Gatineau klaxonnait 150 ans de joie de vivre. Et ce n'est qu'à reculons qu'on écrasait ces centaines d'années de résistance autochtone. Ça prenait un drapeau blanc pour s'essuyer les mains. Un drapeau rouge et blanc. On prend un grand virage dans un livre d'histoire réécrit pour l'occasion. Et on embarque sur le Cruise Control, bien à l'aise dans l'oubli, entre deux voies, entre le courage et l'indifférence. Et c'est vrai ce qu'on dit. C'est par la gauche qu'on se dépasse sur la route de l'oubli. La rue principale était bardée de symboles, de drapeaux, d'indications contradictoires. Je ne pouvais pas applaudir et tenir le volant en même temps. Tous les panneaux semblaient indiquer détours, cul-de-sac, contresens, arrêt, stop. J'ai rencontré mon amoureuse à la fête du Canada. On s'est croisés du regard en roulant les yeux ensemble. Dans la nuit noire d'un jour de souvenirs, sous la pluie battante, parmi les foules de rouges et de blancs vêtus, tout en fierté mal placée et en remembrances sélectives, dans ce carnaval kafkaesque, j'étais venu jouer ma chanson. À mon insu, une énorme feuille d'érable s'allumait sur scène derrière moi pendant mon spectacle. L'animateur roulait des mécaniques, la fête battait à tout vent, la tempête menaçait de faire tomber tout le système de son. À la fin de mon set, l'animateur me demande si moi aussi, dans la grande marche du progrès, c'est l'authenticité qui me caractérise. J'ai secoué la tête. À répéter qu'on est quelque chose, on le devient un peu moins à chaque fois. Les paroles s'envolent par la fenêtre, il ne reste que la musique. En repartant, je sors la tête et respire un grand coup. J'ai monté le son, dépassé le cortège de corbillards et, sous les huées des enfants prodiges, continué jusqu'au prochain arrêt. J'ai marqué chaque borne d'une pierre blanche pour disparaître quelque part là-bas, entre deux lignes de transnationales, au-dessus de la fierté, par-delà les promesses, les mensonges et les discours. Maintenant, je me souviens que je ne me souviens pas et je ne fais que continuer sur la route où j'ai tout oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada